Bonjour à tous, comme vous le savez, comme on vous l'a rappelé déjà la semaine dernière, RCF relaie largement l'événement dont vous êtes partie prenante ce soir, donc les festivals, les voix du Prieuré au Bourget du Lac. Donc nous sommes dans le cœur du Prieuré du Bourget du Lac, le temps est avec nous. Donc ce soir, c'est le deuxième d'une série de trois apéros vocaux. Donc on a eu déjà le vendredi dernier un apéro vocal, c'est le deuxième avec une chorale, un cœur on ne peut plus local puisque ce sont des bourgetins, plutôt des bourgetaines. Donc Bernard Tétu nous a rappelé aussi le principe un petit peu des apéros vocaux. Donc c'est d'ouvrir un petit peu les chœurs locaux à la participation au sein d'un grand festival de musique, de musique avec des groupes internationaux. Et tout ça ce soir dans un contexte particulièrement convivial, puisqu'on allie le plaisir du palais au plaisir des oreilles. Et donc pour ce deuxième apéro vocal, nous recevons le chœur des Maillanches, groupe Bourgetin. Et donc j'ai à côté de moi la chef de chœur, Daniel Mandel. Bonjour Daniel Mandel. Bonjour. Donc je vais vous demander dans un premier temps de faire une petite présentation, si vous voulez bien, du chœur des Maillanches. Donc vous jouez un petit peu à domicile. Oui, c'est le lieu même où nous répétons dans ce fameux prieuré et dans le réfectoire où mangez les prieurs. Nous ne sommes pas des prieurs, nous sommes un peu plus, comment dire, folettes. Nous répétons le mercredi soir à 20h, la porte est ouverte aux femmes. Il n'y a pas pour l'instant d'hommes. Mais s'il y avait suffisamment d'hommes, nous serions partantes pour faire un chœur mixte. Il n'en faut pas un seul parce qu'un seul homme, le pauvre, il va souffrir. J'allais vous poser la question, est-ce que d'être un chœur vocal féminin est un parti pris de départ ? Parce que je pense que ça implique aussi des choix de répertoires un petit peu différents de ce que peut faire un chœur mixte. Alors, c'est un petit peu plus restreint dans le répertoire, mais l'ambiance est très bonne. Et nos fameuses maillanches qui étaient des jeunes filles qui allaient ramasser des fleurs au mois de mai pour se trouver un galant. Alors, les galants, nous les avons déjà trouvés, mais nous continuons de chanter quand même. Donc, le chœur des maillanches est prêt cette fois à ouvrir aux hommes, mais c'était un parti pris des anciens chefs. Moi, ça fait cinq ans que j'ai la baguette et les chefs d'avant, le chœur a quasiment 25 ans et ils désiraient un chœur de femme. Mais c'était des hommes. Alors, moi qui suis une femme, moi, j'aime bien avoir aussi des hommes en face. Mais en fait, c'est très intéressant de chanter qu'avec des femmes. L'ambiance est très chaleureuse. On n'en doute pas. Donc, c'est un petit peu un appel lancé aussi. Donc, s'il y a des hommes qui se sentent de se lancer avec ces 22 femmes. Voilà. Oui, 22 femmes. Donc, pour arriver à la parité, il y aura un petit peu de... Non, mais pour les hommes, on ne met jamais la parité. On met un peu la moitié ou un peu moins de la moitié, mais ça marche. Les hommes, ils ont une voix plus porteuse, plus forte. Et donc, pour un chœur local, enfin, une chorale, je dirais, locale, qu'est-ce que ça représente d'être associé à un grand événement comme les voix du priori ? C'est un grand privilège, un grand honneur que l'on nous fait. Et c'est la deuxième fois qu'on nous propose. Il y a trois ans, nous chantions là-haut, sur l'étage et dans le priori aussi. Et cette fois, on est revenu avec plaisir. Vraiment. D'accord. Eh bien, nous allons maintenant écouter de larges extraits de votre prestation pendant cette émission. Et puis, nous allons aussi avoir un petit peu plus tard une petite interview de quelques choristes. Voilà. Donc, place aux voix. A tout à l'heure. Merci, Daniel Mandel. Merci, Omaillange. Bonsoir. Vous m'entendez ? Oui, c'est une voix forte. Bienvenue dans ce festival de voix du priori. N'ayez pas peur de ne mordons personne, quand même nous chantons. Voilà. Nous aimons chanter et nous voulons que vous nous entendiez chanter. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Toujours aussi le plaisir de chanter avec le public aussi de faire participer le public et puis nous on est choriste depuis déjà à peu près une dizaine d'années et certaines dans la chorale un peu moins ou un peu plus mais c'est vrai que c'est toujours une chorale très conviviale on est toujours très contente de se retrouver certaines ont plus ou moins de notions de musique, mais en fait, même celles qui n'ont pas vraiment de notion de musique, chantent en écoutant, en mémorisant. Et c'est vraiment une chorale où il y a une ambiance vraiment très chaleureuse. C'est vraiment... Voilà. Et on est très contentes de participer aux voix du Prieuré. Et elle chante avec le cœur. On l'a senti aussi. Et pour ce qui est de Marie-Claude, alors, vous confirmez que vous êtes habituée du lieu, je crois. Oui. Donc, moi, c'est pareil. C'est une chorale qui vraiment m'apporte beaucoup. C'est vraiment la joie de chanter, en fait, qui nous anime. Et notre chef de cœur sait très bien y faire pour nous amener à ça. Et moi, je trouve que c'est vraiment très, très appréciable. On ne fait pas que chanter. On vit vraiment quelque chose. C'est quelque chose de très, très vivant et de très positif. pour moi. On l'a bien senti, il me semble, ce que vous le vivez, vous le vivez en chantant. Et donc, vous dites que vous avez donc une longue expérience du chant choral. Donc, qu'est-ce que ça vous apporte à la longue, déjà, au quotidien ? Longue, enfin, longue, elle n'est pas si longue que ça. Mais enfin, le chant choral, même si l'expérience n'est pas très longue, le fait, je trouve, de chanter ensemble, ça... Ben, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui s'harmonise. Il y a de la joie. Il y a... On progresse aussi. Et puis, bon, on progresse aussi sur un plan plus personnel, je trouve. Ça vous ouvre. Ça vous... Voilà, la joie. La joie, c'est la vie. Voilà. Oui, donc, c'est multidimensionnel, le chant choral. C'est ça, voilà. C'est ça, un petit peu. Écoutez, Marie-Claude et Dominique, je vous remercie pour cette prestation. Merci à Oma Yonche, à leur chef de chœur. Et à bientôt sur RCF Savoie pour une prochaine émission et un prochain apéro vocal. Au revoir à tous. Merci à Oma Yonche. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501